Je peux entendre l'océan c'est effectivement un film qui était jusqu'ici inédit pour nous français c'est un film un peu particulier c'est une triple anomalie si vous voulez et celle là c'est la première c'est un film qui n'est jamais sorti ni au cinéma ni en dvd en france et donc depuis la semaine dernière il est accessible sur netflix ensuite ce qu'il faut savoir sur je peux entendre l'océan c'est que c'est aussi le premier et le seul téléfilm du studio et pour finir du coup c'est le premier film qui a été réalisé ni par takata ni par miyazaki il est sorti en 93 et c'est le film de tomomi mochizuki qui a été entièrement réalisé entièrement produit par la jeune génération du studio ça annonce cette volonté de vouloir lancer une nouvelle génération alors qu'est ce que nous raconte ce film on voit des visuels un peu nostalgique estivo alors c'est d'abord ce qu'il faut savoir c'est que c'est l'adaptation d'un roman c'est un roman qui a été écrit par saiko imuro qui a été illustré et sérialisé dans animage qui a publié aussi les mangas de miyazaki d'ailleurs c'est un synopsis qui est vraiment pas compliqué on n'a pas de fantastique on n'a pas de merveilleux ici c'est du slice of life ça raconte l'histoire de taku qui est un jeune étudiant à tokyo et qui revient dans sa ville natale kochi une ville près de l'océan et du coup il se rappelle de la fin de son lycée sa dernière année de lycée pendant laquelle il a rencontré une jeune fille qui s'appelle rikako qui est arrivé en cours d'année de tokyo pour venir chambouler sa vie après le divorce de ses parents alors on parle d'un film qui est quand même largement méconnu chez nous par le grand public voire un peu mal aimé aussi par les amateurs du studio ghibli est ce qu'on passe à côté de quelque chose il ya c'est bien sûr sinon on n'en ferait pas la critique alors déjà il apporte excuse moi carrel bon déjà il apporte quand même quelque chose d'assez important dans la filmographie du studio j'en ai parlé déjà c'est quand même une grosse une grosse anomalie ce téléfilm ensuite alors c'est pas un chef d'oeuvre mais il apporte quand même plusieurs choses qu'il réussit bien côté technique on a quand même une animation qui est au rendez vous avec des décors que moi personnellement j'adore les décors sont très réussis la réalisation prend pas de risques c'est très sage mais c'est maîtrisé après du coup je les dis le synopsis et c'est vrai un peu simpliste c'est une rencontre lycée c'est un triangle un triangle amoureux après par contre même si elle n'est pas exceptionnelle cette histoire elle a quand même déjà une tendresse dans la façon dont elle est racontée et ensuite il ya une très grosse nostalgie dans ce film qui est renforcé par la construction du film dont je l'ai dit en fait ça s'ouvre sur le trajet d'otaku vers sa ville d'origine et en fait le film est construit sur des flashbacks de sa dernière année de lycée ce qui renforce cet aspect cet aspect nostalgique c'est si vous voulez le moment adolescent où on vit tout de façon décuplée c'est le premier amour ça est en fait je peux entendre l'océan arrive à raconter ça à montrer ses sentiments adolescents sans tomber dans comment dans le mélo si on veut et même sans tomber dans l'ennui ce qui n'était pas forcément évident avec un synopsis qui est quand même pas pas très très développé un amour de vacances une histoire sans lendemain alors c'est pas un amour de vacances c'était en cours d'année elle a dit tu suis pas carrel ils sont à l'école mais du coup c'est un film qui est très court il fait 72 minutes c'est le long métrage le plus court des studios bon après c'est aussi un téléfilm donc ceci explique peut-être cela mais ça permet de déployer cette histoire sur l'intégralité du film sans perdre le spectateur après tout c'est que des amourettes des amourettes d'ado alors on le comprend bien il ya du positif qui mériterait du coup de réhabiliter de donner toute sa place à ce film dans la filmographie du studio mais qu'est-ce qu'on peut lui reprocher finalement par rapport au reste de la production déjà c'est pas takahata c'est pas souvenir goutte à coude pour prendre une comparaison si on veut c'est à dire c'est le même genre de construction avec des flashbacks c'est pas aussi bien fait malheureusement et puis surtout on a des personnages principaux qui restent quand même assez caricaturaux donc on a taku qui est notre notre ado moyen il est un peu bonne poire il se laisse très facilement entraîner il a des opinions ce gamin mais il est incapable de les non mais c'est vrai il est incapable de les exprimer on a dans le dans les flashbacks on a un flashback sur sa rencontre avec yutaka qui est son meilleur ami et en fait ils se rencontrent et ils sympathisent parce qu'à la base ils sont tous les deux contre l'annulation de leur voyage scolaire le drame quand on est quand on est ado c'est l'injustice adulte par excellence on leur annule leur voyage scolaire parce qu'ils n'ont pas d'assez bonnes notes et donc ils sont tous les deux contre cette annulation et en fait on les met face à une page blanche où ils peuvent écrire pourquoi ils sont contre et en fait taku il est incapable de dire pourquoi il n'est pas d'accord mais c'est pas dire pourquoi il n'arrive pas à formuler ses opinions alors que yutaka pas de souci yutaka il a ce côté un peu senpai y compris physiquement ils ont le même âge mais c'est l'ado un peu plus mature il a ses petites lunettes tout ça enfin vraiment très cliché il est peu creusé il est essentiellement là pour être le troisième on a l'air oui c'est ça la fin du triangle du triangle amoureux il tient la chandelle alors c'est un peu plus compliqué que ça mais il est un peu là pour voilà pour pour qui un triangle amoureux en fait tout simplement c'est le meilleur ami voilà et puis du coup il ya la fille il ya rikako elle est brillante elle réussit partout mais du coup en fait c'est probablement le personnage le plus caricatural du film c'est la jeune fille qui arrive de tokyo de la grande ville kochi c'est pas une petite ville c'est genre 350 000 habitants mais c'est pas tokyo donc pour elle c'est la province elle réussit tout partout mais par contre elle n'arrive pas du tout à s'intégrer tout le monde a détesté elle est trop elle est trop bonne partout en fait et puis elle a qu'un rêve c'est de repartir à tokyo vous retrouver son père et pour ça elle n'hésite pas d'ailleurs à se servir de ses petits camarades du coup voilà on a on a un film avec un scénario qui est franchement pas novateur mais qui ça reste un film jibli parvient effleurer le réel quand même même s'il est incapable d'éviter les clichés il nous présente une histoire d'enfants qui grandissent qui sont à une période charnière de leur existence c'est la fin du lycée c'est cette réunion de lycée quand ils sont jeunes jeunes étudiants c'est un récit de sentiments qui changent de prise de maturité aussi notamment du côté de rikako bref je peux entendre l'océan pour moi c'est un film qui est incapable de vous retourner la tête c'est parmi à zaki il incapable de vous retourner le coeur c'est pas un takahata mais ça reste je crois que cédric tu l'as qualifié de mignon pour moi c'est pour moi c'est un film mignon qui arrive même parfois à trouver des moments de poésie à défaut d'être un très bon film ce n'est certainement pas un mauvais téléfilm merci ariane pour cette critique autour du plateau cédric du coup qu'est ce que tu as vu ce film qu'est ce que tu en as pensé bien sûr oui moi je moi je l'aime bien effectivement c'est pas c'est pas le plus grand des chefs-d'oeuvre je pourrais le même au même niveau que le royaume des chats si je dois le maître un level de comparaison il ya des choses que j'aime beaucoup et surtout qui est très intéressante et fraîche comme mine de rien l'époque déjà le cara design moi j'aime bien le cara design qui diffère vraiment de ce qu'on voyait à ce moment là dans la production de ghibli et qu'on reverra pas trop en fait on reverra pas sauf chez takahata mais ce que je veux dire c'est que même yonebayashi s'approche du style un peu de miyazaki il ya vraiment quelque chose très différent j'aime beaucoup surtout les yeux en fait j'aime beaucoup ce qu'il fait au niveau des yeux et j'aime bien les couleurs en fait j'aime bien j'aime bien l'histoire n'est pas renversante mais j'aime bien toutes les petites touches on voit que pour un téléfilm on a quand même essayé de faire tout ce qu'on pouvait surtout que c'était une une jeune génération une nouvelle garde qui tentait des choses takahata miyazaki était là sans être trop là enfin et c'est quand même quelque chose c'est bouillonnant de quelque chose en fait c'est ça ça sort pas de la marmite non plus mais c'est bouillonnant j'aime bien c'est vraiment un truc que j'aime bien revoir marcy caroline ilan vous avez vu ce film moi j'ai hâte de le voir j'attends que ça j'ai vu qu'il était là je fais c'est vraiment celui je connaissais pas l'existence de ce film jusqu'à il n'y a pas si longtemps j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui passaient des extraits en fait de ce film je fais c'est un jibli ça sort de tout c'est quoi j'ai jamais vu avec des adultes en fait moi ce qui avait marqué c'était on sort de l'enfance un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de jibli avec les enfants qui sont les héros d'histoire ou en tout cas des adolescents on va dire et en fait là on était sur fin de l'adolescence début des adultes j'ai envie de goûter à ça en fait j'ai très envie voilà mais tout ce que tu m'as dit me conforte encore plus en l'idée de vouloir le voir singulier ilan je t'ai vu rigoler un petit peu lors de l'évocation des archétypes dans le récit c'est un film qui mérite d'être vu bien sûr c'est un téléfilm c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'évidemment ni en termes de budget ni en termes de 2 de durée de production de moyens à tous les écarts il joue pas dans la même catégorie mais c'est du coup à contrario ce qui lui permet effectivement peut-être de tenir mieux la barre parce que les les films comme le royaume des chats et les autres films qui ont été produits avec des jeunes réalisateurs en fait se sont trouvés eux d'emblée en fait dans la même catégorie des longs métrages se sont trouvés donc condamné à être comparé avec les films de takata mezeki alors même que donc les réalisateurs n'ont pas la même bouté la même expérience la même vision du monde etc mais n'ont pas eu non plus les mêmes moyens et donc en fait il ya une quelque chose dans la comparaison qui d'emblée effectivement est déloyal en réalité pour tous ces jeunes réalisateurs et là en l'occurrence le fait que ça a été un téléfilm il ya une convergence en fait il ya un certain nombre de choses qui ont fait que ce film a pu se faire là où beaucoup d'autres projets il ya eu des tentatives antérieures en réalité de confier les rênes de projet à des jeunes réalisateurs qui n'ont pas qu'ils ne sont pas terminés de manière aussi voilà aussi réussi disons en tout cas le film existe déjà il y avait donc le fait que le roman était publié chez an image qui est c'était un roman à succès le fait qu'effectivement il s'agissait donc de ce partenariat avec ntv de nihon télé me donc là la quatrième chaîne la la première chaîne privée de télévision rt en au japon et donc de c'était ça remontait donc à à majolotakuin à kiki donc depuis 89 ntv est devenu un partenaire qui est devenu et qui a été central surtout à partir de ce moment là sur la production des films de jibli jusqu'à jusqu'à kaguya mais et donc le fait que voilà c'était une manière de marquer ce coûte il y avait une volonté de chaîne du côté de ntv il y avait ce matériau qui était disponible et qui était qui pouvait trouver un public il y avait la volonté effectivement de laisser la place à une génération alors qu'un réalisateur qui vient de l'extérieur mais qui lui-même était un très grand admirateur de takata miyazaki mochizuki c'est un réalisateur qui durant ses années d'étudiants déjà en fait avait fait une interview de l'un ou de l'autre pour un fanzine donc à waseda notamment au fanzine sur l'animation et donc après c'est kondo katsuya bien sûr le graphisme de kondo katsuya a quelque chose que miyazaki lui-même reconnaît et c'est ce qui fait que kondo katsuya travaille avec lui sur ses sur ses longs métrages donc les plus récents aussi il est revenu au berkai de sa manière les décors de tanaka naoya bien sûr qui est aussi un talent qui mérite d'être nommé effectivement au niveau des décors qui est parti de jibli qui est parti travailler ailleurs chez polygone et ailleurs etc mais qui a apporté quelque chose qui a été un des directeurs de l'animation sur yamada notamment yamada kou bref c'est un film qui vaut clairement effectivement le d'être vu voilà encore plus envie merci merci en effet j'ai un sentiment particulier envers tous les tous les films de jibli qui ne qui ne sont pas effectivement takareta ou miyazaki et il y en a quelques-uns que je n'ai pas vu dont celui là parce que à l'époque c'était pas légal c'était pas légal alors un des préférés qui est mimi osuma seba je l'avais eu en ntfs et je suis trop en avant de la cassette vidéo mais celui là je l'avais raté personne n'en avait la copie et donc du coup à l'époque de non internet et ben c'était très compliqué et donc je n'ai jamais eu l'occasion de le voir donc je suis vraiment très contente de cette opportunité effectivement alors il n'y en a pas beaucoup je n'ai pas vu de jibli d'ailleurs ça devait toujours y en avoir trois donc on va vite les passer mais j'ai assez hâte parce que pour moi ils ont toujours eu un propos à proposer c'est à dire que n'étant pas miyazaki ils ont toujours eu je sais pas quelque chose qui était comme enfin qui est évidemment du jibli mais une couleur ouais exactement et alors ils n'ont pas toutes les mêmes couleurs mais ils ont quand même quelque chose ils ont une couleur différente voilà mais à la fois c'est du jibli c'est très particulier comme sentiment et c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié en tout cas sur ces films là il y en a quelques-uns justement on va en parler merci à toutes et à tous pour ce tour d'horizon sur Je peux entendre l'océan qui est disponible dès maintenant sur Netflix jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre l'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vues des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL